Bonjour et bienvenue dans ce nouveau Coaching Live. Cela faisait un petit moment. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler des bonnes surprises de la vie. Donc la question est, pourquoi se limiter à ce que l'on envisage soi-même avec ce que j'appellerais sa petite tête ? Eh bien, je vais vous donner deux exemples qui montrent que la vie a énormément de surprises pour nous. Et imagine des choses que nous, nous ne pouvons pas imaginer. Je vous explique. Il y a quelques années de ça, 15 ans, 20 ans peut-être, mon mari est devenu chercheur immobilier. Ok, il n'y connaissait absolument rien. Ce n'était pas du tout son métier. Il était consultant en organisation au départ. Et voilà comment faire pour trouver un client. Et donc il a créé un joli site. Il a fait de la publicité et là arrive un mail d'un Australien qui lui dit, eh bien voilà, moi je cherche à acheter une maison en Provence. Est-ce que vous pouvez m'aider ? Alors il répond, oui, quel est votre budget ? Je me souviens très bien, j'étais là ce jour-là à côté de lui. Et on se disait, voilà, un million, ça serait super. Et donc il écrit cela, voilà, quel est votre budget ? Un million d'euros ? Et là, l'Australien répond, non, plutôt 4 millions. Je me souviens de notre surprise et évidemment de notre joie et de notre, comment dire, incompréhension parce qu'évidemment on n'avait pas envisagé un tel montant. Et là, deuxième exemple, vous savez que j'organise des coachings résidentiels jusqu'à 6 jours. 6 jours, c'est déjà super costaud de travailler ainsi non-stop, 10 à 12 heures par jour avec une personne pendant 6 jours. Honnêtement, le 7e jour, je reste allongée sur mon canapé toute la journée tellement je suis épuisée, mais absolument enchantée quand même. Et là, eh bien, j'attends demain Alain qui vient pour 12 jours, peut-être 13 même d'ailleurs, je n'ai pas compté. Et là, évidemment, c'est un super challenge, mais c'est aussi une nouvelle organisation. C'est-à-dire que, bien évidemment, je ne vais pas faire comme d'habitude, je ne vais pas travailler avec lui 10 à 12 heures par jour pendant 12 jours. Ce n'est pas possible, on serait juste épuisé et puis ça ne serait pas efficace. Et donc là, écoutez, je vais découvrir une autre manière de faire qui va être une sorte de mi-temps de coaching résidentiel, mi-temps de retraite. C'est-à-dire un temps beaucoup plus important pour l'intériorisation, pour digérer ce qui se passe à l'intérieur de nous, ce qui sort. Vous savez, parfois, quand on fait sortir des choses, il faut le temps de s'y faire, de digérer ces sentiments-là, ces émotions-là qu'on avait refoulées, ces angoisses, ces doutes, ces peurs, etc., ces chagrins. Donc voilà, c'est une nouvelle proposition, du coup, presque deux semaines, ensemble, avec un inconnu. C'est pour moi une grande joie. Je réfléchissais avant de dire exactement. Une grande joie et une aventure. Et j'adore ce genre d'aventure où, en fait, quand même, je vais passer deux semaines entières avec quelqu'un que je ne connais ni d'Ève ni d'Adam. Et pourtant, je sais que nous allons parler des choses super importantes, du bonheur, de la vie à deux, des chemins dans lesquels on s'est perdu. Nous allons parler de soi, nous allons parler, évidemment, de la joie, nous allons y retourner, retourner à la paix aussi intérieure, bien évidemment. Et retrouver en soi cette joie de vivre qui devrait nous animer non-stop. Voilà, je vous souhaite d'en faire pareil, c'est-à-dire de prendre le temps pour vous. Cet homme-là qui vient me voir, eh bien, il m'a avoué que ça fait 37 ans qu'il s'occupe des autres. Et 37 ans qu'il ne s'occupe pas de lui. Et là, il s'offre, pour la première fois, 14 jours de coaching, de retraite avec moi. C'est un cadeau qui se fait à lui-même, un temps pour s'occuper de lui-même. Et il se fait aussi le cadeau que moi, je vais m'occuper de lui. Donc, en fait, c'est un double cadeau, un cadeau qui se fait à lui et à lui-même de sortir comme ça de sa vie pendant 14 jours. Et puis aussi de s'offrir quelqu'un qui va s'occuper de lui. Et moi, ça tombe très, très bien parce que j'adore m'occuper des autres. Et je suis là pour ça, c'est ma mission. Donc, tout est formidable, je vous raconterai un peu plus au cours de ce coaching. À très bientôt, au revoir.